et bon matin tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo on ballera pas mes cheveux bon avant tout là c'est pas pire mais je crois que je vais les laver aujourd'hui aujourd'hui on se retrouve pour un vlog de journée en fait j'ai pas grand chose de prévu j'avais envie de filmer parce que j'avais envie de refaire un nouveau vlog peut-être que vous êtes rendu compte dans le dernier blog c'est pas moi qui ai fait le montage en fait j'ai un nouveau monteur qui vlog qui fait mes vlogs s'ils sont assez séparés et il va les faire pour que je puisse le payer parce que oui je le paie mais il a beaucoup diminué ses prix et en vérité c'est très très bien ses prix donc voilà ça revient à 60 pour une vidéo de 10 minutes et après c'est plus si c'est plus long mais en vérité moi je trouve que c'est pas si pire ça m'enlève un peu de montage mais j'ai juste mis les vlogs si j'ai besoin d'un vlog back-à-back c'est sûr qu'il y en a un que je vais peut-être faire mais etc donc c'est un petit peu un message pour toi le monteur si j'ai besoin de deux vlogs back-à-back parce que je sais pas quoi publier ben ça se peut qu'il y en a un que je fasse puis que l'autre tu le fasses bref mais du coup aujourd'hui on est le 20 juillet j'ai fini ma semaine de cours d'été hier là on attend les résultats de la dissertation c'est sûr que ben ça sera pas tout de suite et j'attends aussi le résultat de mon débat que j'ai eu jeudi donc voilà aujourd'hui je fais pas grand chose ce matin ben là je vais aller me peser et je vais aller dîner euh déjeuner dîner oui le matin je vais aller dîner toi non je vais aller déjeuner là ça se peut qu'il y a le truc du lit pour ma grand-mère qui vient cet été qui viennent parce que le jugement c'est aujourd'hui qu'on le reçoit mais mon père parti à la boutique peut-être qu'ils vont arriver à une nuit mais peut-être mon père va être revenu avant bref mais si jamais je leur dis de descendre en bas je les rouvre puis ils descendent en bas puis le mettre sur le truc en métal que ma mère a acheté mais voilà ce soir je cuisine avec ma mère mais je te me rende au cinéma pour aller donner un papier du médecin à ma boss parce que j'ai une lombagie chronique en fait qui est un problème de dos intense surtout quand t'es debout dans mon domaine au travail en fait je suis tout le temps debout 24 heures tout le temps donc si je fais cinq heures et demi je suis cinq heures et demi debout sur que pour mon dos c'était pas possible surtout pour une lombagie chronique en fait c'est dû à cause du stress des engoisses etc moi qui en fait tout le temps donc voilà et du coup je savais que j'ai du mal à marcher que j'ai des douleurs intenses au dos au point de vraiment avoir très très mal d'avoir du mal à marcher des fois du mal un peu à respirer des fois mais en fait je suis j'ai aussi une dispine et donc ça ça aide pas mais c'est un peu là l'équivalent d'une nasse mais différent j'ai pas besoin de voir pauline c'est juste que je souffle très rapidement même des fois quand je suis même pas d'exercice c'est très bizarre mais bon ma vie quoi du coup j'ai enchaîné des examens et des examens et depuis mai en fait j'ai une petite scoliose mais c'est comme un s'arrangeait pas fait que du coup je fais de la kiné ça peut pas non plus plus aider les médicaments ça peut aider à diminuer mais ça peut pas l'enlever complètement surtout quand tu travailles sur sa carrie debout puis j'ai aussi un truc pour le dos qui peut aider mais tu sais ça veut pas effacer la douleur malheureusement donc je vais lui donner ce papier là pour que qui dit que je peux prendre des petites pauses avant et après les qu'on aille tout donner les rushs comme on appelle genre que tous les films sont partis qu'il n'y a plus aucun clé en avant ou du moins pas beaucoup ce qu'il y en a qui viennent chercher des trucs des fois pendant qu'on est là donc mais pour que je puisse m'asseoir deux trois minutes pour reposer mon dos surtout dans des longs chiffres surtout cette semaine parce que là dans la semaine du lundi jusqu'à vendredi puis l'autre lundi jusqu'à vendredi à samedi prochain je veux dire je travaille genre 34 heures la première semaine 30 heures la semaine d'après parce que c'est la de la construction donc visiblement elle veut vraiment avoir beaucoup de monde donc c'est ça puis demain j'ai fait la règle du Grand Prix de Hongrie et le soir j'ai mon lave à samedi puis dans la journée en vérité pas grand chose donc ceci je lui ai dit à tantôt je vais aller me peser je vais aller manger puis voilà bidou je suis très contente parce que j'ai perdu un kilo en fait j'étais à 89,6 la dernière fois 88,4 98,4 je vais aller déjeuner maintenant je vais me faire un bon déjeuner c'est les qualifs pour l'instant c'est les éliminés ça ça vient d'un qui est premier surtout depuis je déteste voir les qualifs parce que ça me stresse à chaque fois mais bon c'est quand même bien foutu quand même je vous ai pas dit en fait j'allais le dire c'était quoi mais au final j'ai cliqué sur la radio de Nori ce que j'ai utilisé en fait je suis bête mais du coup j'utilise multi viewer avec l'abonnement F1 TV que j'ai pris au KT95 par mois il a la poule c'est sa troisième et sa deuxième de l'année il y a eu un reclac car il restait genre 2013 personne n'a n'a mieux fait aujourd'hui là j'arriverai même pas relancer la Q1 la Q3 je sais pas pourquoi ils l'ont relancé d'ailleurs c'est ça pareil et du coup c'est une ligne McLaren suivi de Max Verstappen suivi de suivi dessus Sainz, Hamilton, Leclerc, Alenzo, Stroll, Riccardo et Tsunoda qui a créé le red flag son casque mais son casque d'une beauté sans pareil il est incroyable en fait c'est une référence à en fait l'année passée il a cassé le trophée de Max et l'endroit qui avait fait le trophée ont dû refaire le trophée pour Max et du coup ben il est en collaboration avec la marque qui a fait le trophée de l'année dernière pour se faire pardonner de ce qu'il avait fait l'année dernière donc je trouve ça incroyable il est trop beau il est magnifique donc voilà il est 11h27 là je crois que je vais devoir aller porter mon père à la boutique et rechercher ma mère bisous bon salut je suis en train d'attendre ma mère je vous avais dit que j'allais manger bon je sais pas comment j'ai mais là il y a un défilé de vieilles voitures anciennes frère je vais porter ma mère je viens je vais pas je vais venir voir mais je vais me stationner plus proche là bas parce que je crois que ça commence plus là parce que ici il n'y a pas il n'y a pas grand chose en vrai tu sais ça commence vraiment plus là-bas pendant mon atto quand je vais être rendue là-bas je suis arrivée je me suis stationnée au janvier dessus checker les voitures je me dirige il est 4h53 je me dirige vers la place de paiement pour aller porter mon papier à ma boutique par exemple on va devoir parler d'un truc les gens qui savent pas conduire vous allez chercher votre permis dans quel endroit dans une botte de foin dans un supermarché parce que là on va devoir m'expliquer sur la personne qui est en face de moi déjà elle a fait une chose qui est déjà mauvaise c'est de faire un esprit de u-turn à une lumière qui est supposée de juste tourner à droite pour aller à une place pas faire un esprit de u-turn logiquement on n'a même pas le droit de faire un u-turn par exemple il a mis son clignotant dans un gros point ça je vais le dire c'est très bien deuxième chose par raison il a voulu se rabattre en face de moi sauf qu'il a mis son clignotant très en retard une chance que je l'ai vu parce que genre il était déjà rendu dans la ligne de rabattement il met son clignotant qui est déjà rendu dans la rangée on dit là mets le pas ton clignotant rendu là je suis désolée genre il commençait à se déplacer il était rendu proche qu'une minute il était rendu genre au milieu de la ligne il met son clignotant un peu en retard ton clignotant mon cher ben je suis sérieux apprenez à conduire peu importe où vous êtes prenez en compte que le clignotant c'est pas juste un truc qui sert à rien il sert à indiquer à la personne de devant ou de derrière pareil dans un repas et surtout pour un repas là devant pis derrière ce que tu vas faire en fait surtout quand il ploue et qu'il neige là c'est hyper dangereux si tu mets pas ton clignotant pis qu'on voit rien à cause de la visibilité ça peut être hyper dangereux je suis sûre qu'il y a déjà eu des accidents comme ça à toto bon je vous ai pas venu à l'intérieur mais bon c'est bon ça a été fait je suis allée lui courter et elle a compris donc c'est bon elle m'a dit genre elle m'a demandé quand est-ce que je travaille j'ai dit l'année je suis en double mardi je fais pareil elle m'a dit ok ben genre elle m'a dit quand je prends ta pause pis à 3h avec t'es genre t'sais je peux prendre des petites pauses après les rushes etc voilà donc à plus bonsoir il est 21h22 au final j'ai même pas travaillé sur mon roman de la journée je vais le faire euh ben j'allais demain mais en fait là il y a un petit changement demain je risque de peut-être aller à Trois-Rivières en fait en fait je vais aller à Trois-Rivières par une heure avec ma mère et deux autres personnes qui ont pas de voiture et puis qui veulent aller à Trois-Rivières c'est un autre change de service qu'ils font ma mère et du coup euh ben j'aimerais me essayer de me retrouver mon style en fait j'aime beaucoup les robes certes mais j'aime beaucoup aussi les jupes mais les jupes un peu courtes un peu genre gothiques ou même kawaii ou noir ou orange limite mais sérieusement les robes orange mais du coup euh ben j'ai dit ben pourquoi pas y aller je vais dire à Tato quand je vais filmer quand je vais aller me coucher Bisous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bon matin tout le monde bon matin tout le monde il est 7h33 34, fou euh ce matin du coup là à 8h40 je suis en live pour le grand prix, je vais charger ma tablette parce que je ne sais pas comment il faut s'en aller et ensuite vers une heure et demie peut-être on va aller à Trois-Rières Bisous Bon, il est rendu 9h du coup j'ai déjeuné et là the time for the grand prix je suis actuellement en live mais vous ne voyez pas le live mais je suis en live en même temps c'est parti, on va se faire que le grand prix se passe bien Bon, il est 11h16 la course se finit depuis quelques temps piasserie au grenier du coup l'an de deuxième par exemple, McLaren ça ne va pas aller là non, je suis désolée mais le problème c'est que je suis très grande pour Piastri je viens de le dire, je viens de faire une story parce que je vois sur TikTok ah c'est un vol, Piastri ne mérite pas sa victoire je suis désolée il a mérité sa victoire certes, ce n'était pas la meilleure manière en fait c'est le contexte en arrière qui fait que la victoire de Piastri est très amère c'est que le problème c'est que Norris vers un cinquième tour a pit avant Piastri Piastri a fait deux tours de plus et a pit après et est ressorti derrière Norris on demandait à Norris dans la radio de laisser passer Piastri ce que je n'ai pas compris d'ailleurs parce que Piastri est sorti derrière tout simplement, vous avez juste dû le faire rentrer un tour avant ou vous avez dû le faire rentrer avant limite comme le commentateur d'Ada ça a dit on aurait dû faire pit Piastri avant et Norris après comme ça Piastri aurait revenu devant Norris et Norris serait revenu derrière limite mais il n'a pas fait bref et vers la fin Norris a laissé la place à Piastri au moins ils ont écouté parce qu'au début je suis super je pensais qu'il n'allait pas le faire parce qu'il mettait quand même du gap il était comme j'ai rendu 5 secondes de gap puis au final il a baissé puis il a laissé dans ses piaceries parce que sinon je crois qu'il allait se faire gander après Hitta mais bon c'est ça je vous dis bisous à bientôt il est 1h11 et du coup je vais me préparer je crois que je vais me faire un liner ça fait longtemps que je n'en ai pas fait oula je place mes cheveux parce que vraiment c'est une petite carte à preuve et je vais mettre un petit peu ah je ne sais plus le nom mais comme ça j'utilise évidemment mes produits de mon entreprise du coup pas la pharmacie ma première entreprise parce que it works c'est ma deuxième du coup du coup ma première entreprise pharmacie qui offre 50% de rabais sur les produits si vous vous inscrivez avec moi gratuitement et c'est des produits qui sont vraiment testés full bien prendre en compte qu'elles ne sont pas disponibles en France malheureusement mais quand même dans d'autres pays donc si jamais il y a un pays que c'est vous où vous êtes disponible et que vous n'êtes pas sûr et que vous voulez savoir plus d'informations venez m'écrit je peux vous dire si votre pays est admissible pour acheter les produits parce qu'en France malheureusement ce n'est pas possible un jour quand ça va arriver vous allez être sûr que vous allez être les premiers à savoir mais les personnes françaises qui me suivent surtout plus sur TikTok mais vous allez être les premiers à savoir ça c'est sûr certain c'est sûr en fait c'était surtout par rapport que je disais que tous mes produits viennent de servir ainsi on va du Nutri Plus on va un Nutri Plus pour café etc on va des produits de beauté évidemment des produits pour les cheveux et Italks aussi donc c'est un switch des deux enfants mais différent du coup je vous demande mon make-up juste après bisous donc voilà le make-up très contente donc c'est parti il est de 1h29 et on y va on est arrivé bon tout se passe bien ben là j'ai acheté une jupe c'est sûr que la jupe fait un petit peu bizarre sur moi mais je l'aimais bien mais vu avec ma morphologie elle fait un peu plus je sais pas comment expliquer en fait mais bon bon il est 6h et 6 je vais manger mon petit plat préparé qu'on a acheté à la petite maison en fait c'est une amie à ma mère que je connais et là je regarde la nascale en fait mon père quand je suis rentrée il m'a appelé pour que j'aille voir mais c'est les accidents qu'il y a mais ils sont hyper serrés tellement collés là c'est red flag parce qu'il y a eu un accident checker checker l'accident attendez genre checker moi comment ils sont toutes proches et boum le problème c'est que quand il perd cette voiture c'est tellement impossible de la récupérer parce que c'est tellement difficile de la récupérer je vais essayer de recommencer à regarder un peu un oscar ça m'éterra sur un peu je trouve ça différent bref du coup je vais manger là je vais aussi upload ma vidéo je vais faire sur le devant vous parce que faut que je la publie dans genre une heure même pas donc je vous dis tantôt je vais vous filmer avant que je commence mon live puis voilà bisous il est 19h27 vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle fout je vais faire mon dépôt d'argent parce que j'avais de l'argent et puis du coup j'en ai transféré vu que j'ai envie de me mettre dans mon compte en banque donc voilà c'est battu pour aller faire ça et au retour je vais faire mon line up parce qu'il y a un petit peu qui s'enblie voilà bisous on va arriver mais appelez-moi la conne de service et j'ai oublié qu'on était dimanche le dolo il ferme à 5h il est 7h35 parce qu'il va ouvrir pour moi bon pas à toute bon je vais aller où je vais acheter un petit truc un petit truc tu es bête mais un point oh la 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 ok ouais on va pas vraiment il est 20h26 dans moins de 4 minutes je pars en live donc j'ai préparé pour faire un roleplay make-up bon ça c'est ce que j'ai acheté mon micro ça mon ordi parce que je peux pas faire de la semaine sans que je regarde la vidéo on reste juste à mettre la musique et mon ventilateur que j'ai oublié également bon voilà donc je vous dis plus tard vers 22h quand je vais enfiller mon lèvre en fait vers 22h10 quand je vais aller me préparer etc m'est parti m'est parti ... ... Vous allez me dire, mais pourquoi elle a fait une séance d'abdo? Parce qu'il fallait que je refasse une dans la semaine, en plus de celle que j'avais déjà faite. Au moins deux et trois fois dans la semaine. Là, je l'ai faite la deuxième fois, donc fallait que je le fasse. J'ai pas été dans la gym dans la semaine, donc c'était plus... Voilà. C'est un peu bon. Bref! J'espère que ce vlog-là n'a plus de plus. Bon, j'allais dire que j'ai pas fait grand-chose, mais bon, c'est une journée classique, quoi. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker la vidéo pour m'aider à m'encourager. Ensuite, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est presque... Je sais pas quand est-ce que cette vidéo, quand va être publié, je vais déjà avoir les 160, je sais pas. Mais quand je tourne actuellement, on est à 159. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. et... Kiss, kiss! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...